bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mardi 9 juin 2020 d'abord les nouvelles du pays avec la situation sur la pandémie coronavirus sur 1402 tests réalisés aujourd'hui 89 sont positifs il s'agit de 71 cas contacts suivis d'un cas importés et des 17 cas issus de la transmission communautaire 110 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris 12 cas graves sont pris en charge en réanimation à ce jour 4516 cas ont été déclarés positifs au sénégal dont 2 809 guéris 52 décédés avec les trois nouveaux d'hier et 1654 sous traitement 18 sénégalais ont été arrêtés par la police italienne pour trafic de drogue ils ont été interpellés entre turin et versilly en effet ces sénégalais sont venus en italie en tant que demandeurs d'asile c'est après avoir duré là bas qu'ils ont connu un centre historique et des ruelles de la ville où ils devaient mener leurs activités l'afrique conteste le lundi 8 juin 189 1434 cas confirmés de coronavirus la copie 19 a déjà coûté la vie à 5175 personnes sur le continent selon le centre africain de prévention et de contrôle des maladies les pays les plus touchés par la pandémie sont l'afrique du sud de l'egypte la nizéria et l'algérie dans le monde 6 millions 931 mille personnes ont contracté le nouveau coronavirus et 400 et 4 et 400 400 1857 en sont décédés les états unis reste les plus touchés avec 112 597 morts l'état fédéral a franchi la barre des 2 millions de contamination reconnu coupable d'espionnage par la cia et le mossad un iranien a été condamné à mort ce mardi pour avoir fourni des informations permettant l'assassinat du général kassim soleil mani par une frappe américaine en janvier à bagdad pour rappel le terrain avait promis que la mort du général soleil mani ne resterait pas impunis c'était tout pour aujourd'hui à demain pour d'autres infos merci de votre attention c'est néifu internationale abonnez-nous sur une chaîne youtube d'y'adverser sonnale kaihibari youtube adichiroumi tachibitimere c'est néifu